Musique Bonjour, réveillez-vous, on a une nouvelle leçon de la conjugaison. Allez, donc, nous sommes encore dans l'unité 9. Aujourd'hui, on a une leçon, c'est comme une révision de tout ce qu'on a vu pendant le premier semestre, d'accord? Pour faire sortir une nouvelle leçon que vous allez voir. Si vous suivez bien, bien, bien avec moi, c'est très facile. On commence, d'accord? Allez, la première phrase. Prends le livre. Prends le livre. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Prends, donc, prend, c'est le verbe. Quel est l'infinitif de ce verbe? Oui, prendre, excellent. D'accord, ce verbe-là est conjugué à quel temps? Oui, 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 bravo, à l'impératif. Bravo, donc ce verbe-là est conjugué à l'impératif. Donc, comment vous avez su que ce verbe-là est conjugué à l'impératif? Oui, très bien. D'abord, parce que je donne un ordre, prends le livre et le verbe, on a absence d'abord du sujet et le verbe est à la deuxième personne du singulier. Qui peut me rappeler à quoi sert l'impératif? Oui, bravo. L'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil, un souhait ou une interdiction. D'accord? Il est conjugué seulement à trois personnes. Tu, la deuxième personne du singulier, nous, la première personne du pluriel et vous, la deuxième personne du pluriel. En plus de ça, on a l'absence du sujet. Très bien. Regardez avec moi la deuxième phrase maintenant. Ne prends pas le livre. Où est le verbe dans cette phrase? C'est le même verbe. C'est le verbe prendre. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à l'impératif. D'accord, c'est la même phrase mais il y a une différence. Et si il prend le livre et s'il ne prend pas le livre. Donc cette phrase, je lui demande de prendre le livre. Elle est à quelle forme? Oui, on a fait ça déjà. Très, très bien. Elle est à la forme affirmative parce que, affirma, affirmative parce que je lui donne de faire, de prendre le livre. La deuxième phrase, ne prends pas le livre. Elle est à quelle forme? Bravo! Elle est à la forme négative. Très bien. Puisque, donc, comment vous avez su que c'est à la forme négative? Oui. Très bien. Parce qu'on a les expressions de négation ne pas. D'où, le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif présent à la forme négative. D'accord. Donc, regardez. Comparer les deux phrases. Pour transformer une phrase impérative affirmative à une phrase impérative négative. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Très bien. On a ajouté les expressions de négation. On a encadré le verbe par ne pas. Donc, qui peut me donner une règle? Bravo. Pour écrire une phrase à l'impérative négative, il faut ne ou bien n apostrophe, si le verbe commence par une moyenne, plus le verbe à l'impérative, plus pas. Très facile. Qui peut me donner un exemple? Oui. Bravo. Regarde la télé. Ne regarde pas la télé. Fais attention. Ne fais pas attention. Bravo. J'espère que vous avez compris cette partie pour qu'on passe à la deuxième partie de la leçon. Maintenant, la deuxième partie de la leçon. D'accord. Donc, regardez avec moi. Prends le livre. Moi, je ne veux pas écrire le livre. Je veux remplacer le mot le livre par un pronom complément. Donc, tout d'abord, je vais voir quelle est la fonction du mot le livre. Donc, le livre, on dit prend quoi? Prends le livre. Donc, c'est un complément d'objet direct. Par quel pronom je peux remplacer ce complément? Oui. Puisque c'est la troisième personne du singulier. Et c'est un nom masculin. Donc, on va le remplacer. Bravo. Par le. Oui. Donc, où je vais placer le pronom complément? Ici. Est-ce que avant ou bien avant ou bien après? Au lieu de dire prends le livre, moi, je veux remplacer le livre par un pronom complément. Donc, la dernière fois qu'on a fait la leçon, les pronoms complément, je vous ai dit que pour les pronoms complément d'objet direct, on place les pronoms complément avant. Mais maintenant, on a un verbe, un impératif. A votre avis, est-ce qu'on va le placer avant ou bien après? Est-ce qu'on va dire le prend? Bien, prends le. Oui. Qui dit mieux? Non, 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 non. Donc, on va le placer après le verbe et bien sûr, sans oublier un trait d'union entre le verbe et le pronom complément. C'est une règle, d'accord? C'est une règle que vous devez savoir. Alors, à la forme, à la forme impérative, affirmative, les pronoms complément direct, d'objet direct ou bien indirect, vient après le verbe avec un trait d'union entre eux. D'accord? C'est une règle. Je vais vous écrire la règle après. C'est une règle que vous devez apprendre. D'accord? J'espère que vous avez appris, que vous avez compris. Je passe maintenant à la deuxième partie. D'accord? Donc, maintenant, cette phrase qui est impérative, affirmative, je vais la remplacer, je vais la transformer à une phrase impérative, négative. Nous sommes d'accord? Donc, est-ce que ce pronom complément va être avant ou bien après? C'est ça la question? Oui? Je vais vous dire. Donc, à la forme négative, le pronom complément ne reste pas après le verbe, mais on le place devant le verbe. Et la réponse, c'est ça. Ne, de la négation bien sûr. Le pronom complément ne, ne le prend, ne le prend, ne le prend pas. D'accord? Comme vous voyez. Donc, à la forme négative, le pronom complément vient avant le verbe. Et il n'y a pas un trait d'union. C'est une règle. Je répète la règle pour ne pas oublier. A la forme impérative, négative, les pronoms compléments directs ou indirects viennent devant le verbe sans trait d'union entre eux. Ici, obligatoire, un trait entre le verbe et le pronom complément. Et sinon. D'accord? Donc, je vais voir ce que vous avez compris. Je vais vous donner un autre exemple. Mais les fruits sur la table. Où est le complément ici? Très bien. Les fruits, c'est le complément d'objet direct. Par quel pronom on va le remplacer? Bravo! Par les. Parce que c'est la troisième personne du singulier. Donc, on va le remplacer par les. On a dit avant ou bien après? Excellent! On a dit après le verbe. D'accord? Donc, mets-les mais sans oublier un trait d'union. Un tiré entre le verbe et le pronom complément et la phrase mets-les sur la table. Maintenant, je veux la forme négative. Donc, on a dit dans la forme affirmative, le pronom complément vient après. Dans la forme négative, le pronom complément vient avant. Et la réponse, ce sera ne, ne, les, ne les mets pas. Ne, ne les mets pas. Ne les mets pas sur, bien sûr la suite de la phrase, sur la table. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris cette phrase. Vous avez compris où on place le pronom complément. D'accord? Donc, dans la phrase affirmative, impérative, affirmative, on le place après. Et dans la phrase impérative, négative, on le place avant. C'est bon? Donc, pour qu'on passe à la troisième partie de la leçon. Maintenant, la troisième partie de la leçon. L'impératif des verbes pronominaux. Un verbe pronominal, c'est un verbe qui commence par ce. Le pronom réfléchit ce. Exemple, se laver. Donc, au présent de l'indicatif, quand on conjugue ce verbe-là, on dit Je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave et elle se lave. Donc, à l'impératif, vous savez qu'on le conjugue seulement à trois personnes. Mais ici, le pronom réfléchit ne vient pas avant comme le présent de l'indicatif. Mais après le verbe, on a lave-toi à la deuxième personne du singulier. Lavons-nous à la première personne du pluriel. Et lavez-vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Et entre le pronom, le pronom réfléchit et le verbe, il y a un trait d'union. D'accord? Et c'est obligatoire. Donc, c'est la forme affirmative. Maintenant, on a déjà vu ça, c'est seulement un rappel. Mais moi, je veux la forme négative. D'accord? Donc, la forme négative, est-ce qu'on va laisser les pronoms réfléchis après ou bien on va les placer avant? Donc, la réponse, c'est avant. D'accord? Donc, à la forme négative, les pronoms réfléchis se placent avant le verbe. Et la réponse, ce sera ne. Mais il y a un changement en ce qui concerne toi. On ne garde pas toi. Mais on utilise te comme le présent de l'indicatif. Et on dit ne te ou bien te apostrophe. Par exemple, ici, le verbe laver. Et on va dire ne te lave pas. Ne te lave pas. Pour nous, on va garder nous. On va dire ne nous lavons. Nous ne nous lavons pas. Et pour la troisième. Nous ne vous lavez. Nous ne vous lavez pas. Et voilà. Il n'y a pas un trait d'union. Ici, il y a un trait d'union. Ici, il n'y a pas un trait d'union. J'espère que vous avez compris toute la leçon. Si vous avez des questions, je suis à votre service. Vous pouvez me demander et je peux vous expliquer encore. Et à la prochaine leçon. Sous-titrage ST' 501. C'est l't consoles Sous-titrage ST' 501